Bonjour et bienvenue sur l'émission SAP TV. Aujourd'hui, on reçoit un auteur, Omar Ali, qui va nous parler de son livre qu'il a écrit. Omar, je te laisse te présenter pour nos internautes. Ali, Omar, 29 ans, auteur amateur, question professionnel. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Et après, on parlera un petit peu du livre. Parcours, j'ai fait un bac littéraire, après j'ai zigzagué après le bac. J'écris depuis que je suis gamin et je me suis remis à l'écriture après avoir quitté l'armée et je m'y suis remis sérieusement. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton livre ? Red Bar ? Red Bar, en fait, c'est l'histoire de huit gars qui vont se retrouver enfermés une même matinée dans un bar et qui vont s'entretuer dans ce bar. Donc, on les suit dans leur parcours qui les ont conduits dans le bar et dans les fameuses scènes où ils s'entretuent. D'accord. C'est quoi tes inspirations ? Quels sont les auteurs qui t'ont inspiré ? Là, forcément, avec le pitch que je viens de te faire, on pense directement à Tarantino. C'est le premier auquel on pense. C'est ça. Après, chez des auteurs, il y a Brett Easton Ellis, peut-être des auteurs comme Bukowski aussi, parce que j'aime bien les scènes banales de la vie. Il y a plein de petites scènes qui parlent de la vie de ces personnages, mais en dehors de la violence. D'accord. Puis après, Henri Miller, on peut faire une liste. Moi, j'ai parcouru un petit peu le livre et je vois qu'il y a aussi une petite influence de Kerouac. Oui. De Jacques Kerouac. Oui. Celui qui a… Ben, forcément, je me sens plus inspiré par des personnages décalés, on va dire, des personnages en marge de la société. De la société. C'est plus divertissant pour moi d'écrire des marginaux. D'accord. Alors, Kerouac, c'est l'auteur qui a inspiré le mouvement hippie. Et je le dis pour les internautes, c'est le nom du premier chapitre de ce livre. C'est ça. Il s'appelle « Sur la route ». C'est clairement… C'est une vraie référence à Jacques Kerouac ou c'est juste… C'est le hasard qui… C'est clairement une référence à ce roman. D'accord. Et puis aussi, ça a quand même un rapport avec notre personnage qu'on suit. Parce que chaque chapitre, je vois chaque chapitre comme une caméra qui va suivre un de nos personnages. D'accord. Et là, en l'occurrence, le personnage de Helmet, donc, on met le focus sur lui et lui, il est sur la route. Il sait pas ce qui va lui arriver, tout ça, mais lui-même, il est en mouvement et il va partir. Et voilà. Mais effectivement, c'est un clin d'œil, c'est un clin d'œil à ce roman. C'est génial. Il y a une des meilleures ouvertures de roman. C'est un des meilleurs incipites que tu puisses lire, quoi. Et le récit, il n'est pas linéaire ? J'ai remarqué. D'accord. Donc, on passe du présent au futur au passé ? Regarde, on parlait tout à l'heure des sources d'inspiration. Il y a une grosse source d'inspiration qui ne se voit pas. Par exemple, Lost. Tu te rappelles de Lost ? La série. C'est une inspiration plutôt cinéma. Comme Tarantino. C'était pas tant… Comment dire ? C'était pas tant linéaire que ça, tu vois ? Oui. Les personnages, justement, en parlant de Pulp Fiction. Comment toi, tu développes tes personnages ? Alors, c'est le moment où… pas de canisole. En fait, j'essaye d'entendre leur voix. D'accord. C'est vraiment très bizarre. C'est personnel après l'écriture ? En gros, moi, je vois mes personnages comme des outils. J'ai mon scénar et j'ai un objectif dans chaque scène. Voilà. Soit partager une information, soit faire du développement d'un personnage pour mieux le comprendre et le rendre plus cohérent au grand tableau. Mais avant d'écrire ces scènes-là, il faut d'abord que je trouve son nom. Il faut que j'imagine à quoi ils ressemblent et il faut que je l'entende. Oui. Quel conseil tu pourrais donner à des écrivains amateurs ? À quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'écriture ? Le meilleur conseil que tu puisses lui donner, de toi à moi… Alors, trois conseils. Le premier, c'est écrire. De base ? Tu n'écriras pas de roman si tu n'écris pas. Le deuxième, c'est lire. Il faut beaucoup dire. Il faut énormément lire. C'est une faute professionnelle de ne pas lire si tu écris. D'accord. Et le dernier conseil, c'est lire Lettres à un jeune poète d'un auteur dont j'ai oublié le nom. D'accord. Et en fait, ça s'applique que tu sois dans la poésie, que tu sois dans le roman, que tu sois même dans le scénar. Ça peut s'appliquer dans n'importe quelle… À toutes les formes d'écriture. Et pas que d'écriture. Et j'aurais une dernière question. C'est quoi tes projets actuels ? Est-ce que tu nous prépares un livre ? Ouais. Là, je suis en train d'écrire le roman le plus brutal qui a jamais été écrit, frère. D'accord. Jolie formule. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce livre ? Est-ce que tu as déjà un titre ? Alors, je ne vais pas exposer le titre parce qu'il pourrait être emmené à changer. Oui. Mais est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu, nous donner un petit… L'histoire, on suit quatre personnages, trois femmes et un gars. Il y a une directrice dans une boîte… Dans une boîte de com. On suit une caissière, justement. Et on suit une enquêtrice du FBI et on suit un taré. D'accord. Et l'histoire avance doucement, doucement. voilà. Omar, est-ce que tu… Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on pourrait trouver ton bouquin ? Alors, Redbar ne sera pas commercialisé. D'accord. C'était un laboratoire dans lequel j'ai essayé de trouver mon ton, ma propre voix. Et ça y est, maintenant j'ai trouvé mon ton et ma propre voix. On commercialisera le prochain. En tout cas, on te remercie d'être venu. Et on te souhaite plein de bonnes choses. De nous écrire plein de livres, de nous amouvoir. Merci. Voilà. Et que de la réussite. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et bisous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?